Mon volant db m'a dit ouais j'ai deux mois de vacances là sur quel business je peux me lancer quand il m'a dit ça j'étais dépourvu en fait j'ai deux mois de vacances sur quel business je peux me lancer je lui ai dit ouais vas-y j'arrête 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 les vidéos j'arrête alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais cliquez sur la cloche boum 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 ok et si c'est joué à toi tchis si jamais tu me connais pas encore ben voilà tu me connais maintenant l'idée de cette chaîne ça pourra te permettre d'être déterminé passer à l'action créer votre bien-sendu vivre ta vue sur mesure on est là pour être une meilleure version de toi même dans cette vie on n'en a qu'une donc les gars à un moment donné vous me mettre tous j'ai envie de te dire les piliers relations relations femmes relations même communication business donc argent santé et spiritualité à un moment donné les gars vous mettre au top sur les quatre piliers parce que ça va faciliter ta vie grandement et c'est ce qui est ce qui est ce qui est vraiment et c'est ce qui est vraiment le bonheur il n'y en a pas un qui va tout seul là ils sont là oui je suis à fond je suis spirituel et tout machin mais t'as aucun des trois d'autres non ça va pas si ouais tu as fond sur la santé ok mais t'es ni spirituel lui ni t'as d'argent ni si t'es complètement la ramasse sur les relations femmes t'as aucun game tu sais pas du tout comment fonctionne la femme et tout après tu comprends pas tu t'es tu te fais larguer oh mais tu comprends pas que c'est passé pourtant j'ai tout fait j'ai acheté des fleurs tu vois ça fonctionne pas si t'as que l'argent ben ça fonctionne pas t'es bien au courant et ça tout le monde se rappelle pour dire mais attends l'argent fait pas le bonheur l'argent fait pas le bonheur si t'as pas le mindset qui va derrière c'est sûr et si jamais et puis si tu utilises ton argent t'inquiète pas qu'il fera le bonheur t'inquiète pas si tu l'utilises je vois pas comment il peut pas faire le bonheur et le dernier c'était quoi relation femme si t'es un expert en relation c'est super mais dans tous les cas par exemple tu vas rentrer en relation avec une personne même si t'es super fort tu connais super bien le game tu sais comment la psychologie de la femme d'analyse t'arrives à gérer des goûts quand tu veux mais tu vas pas rester à la garder sur le long terme parce que t'as pas d'argent donc voilà c'est tout ce que je voulais te dire et voilà la vidéo est finie non ça n'a rien à voir on est parti complètement sur cette façon tu connais maintenant moi j'arrive je commence à j'ouvre la caméra je parle il faut qu'on mette quand même le cap quand même donc bref tout ce que je voulais te dire il y a beaucoup de choses que je vais te dire aussi je te rappelle quand même que tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine c'est détaillé étape par étape arrête de faire des chichis t'as déjà vu plusieurs de mes vidéos t'as toujours pas pris ces deux cas je te montre étape par étape transparent comment j'ai fait les 20 cas après tu as juste à reproduire en fait c'est ouf hein et les gars ils se demandent mais pourquoi je réussis pas mais déjà on te donne un truc gratuit on te montre ton but en fait ça doit être d'avoir le plus de connaissances possible ok j'ai pas du tout à comprendre ça mais ton but dans la vie c'est d'avoir le plus de connaissances possible dans les piliers que je viens de te citer juste avant ok je vais pas te les refaire mais si je vais te refaire relation femme santé argent et spiritualité si jamais ça t'intéresse après tu fais ce que tu veux mais le but c'est d'avoir le plus de connaissances sur tous et surtout ces pays là pourquoi parce que avec la connaissance que tu engranges tu vas prendre des décisions en fonction des connaissances que tu as toutes les décisions que tu as prises dans ta vie aujourd'hui tu l'as fait en fonction de tes connaissances c'est pour ça qu'il ya des fois tu sais pas moi après quelques années où j'en sais rien tu dis la fameuse phrase ah si j'avais su ah si j'avais su j'aurais pas agi comme ça et ça ça marche pareil ah si j'avais su j'aurais pas gérer mon argent comme ça ah si j'avais su j'aurais pas eu cette relation comme ça ah je comprends mieux pourquoi ça allait pas à tel moment ou là ou ah si j'avais su j'aurais pas je serais pas sorti avec cette meuf là je serais avec cette autre meuf là ah si j'avais su j'aurais tu vois santé ah si j'avais su j'aurais manger bien etc ça m'aurait évité d'être en galère ah si j'avais su ah si j'avais su tu vois ça t'évite tout ça et c'est pour ça que les gars vous devez être des boulimiques d'information en fait tu vois après il faut passer à l'action évidemment mais déjà au moins quand tu as les informations quand tu vas passer à l'action tu vas passer à l'action avec des de manière plus éclairée tu vois je pense que ça te paraît sensé ce que je te dis donc voilà donc tout ça pour te dire tu allais pouvoir accéder à l'étude de cas où j'ai fait les 20-40 semaines c'est offert sûr que tu peux prendre l'information offert en plus en vidéo c'est rapide boum boum de lire un livre ça va vite boum 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 voilà donc voilà c'est ce que je vais te dire et pas d'excuses des gars oui est ce que je peux y arriver dans la vie je suis pas allé sur la boîte et toi c'est des conneries hein j'ai rendu à l'évrier dans quatre ans j'ai reçu mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire des gars je suis dans un quartier j'ai fait une vidéo je raconte ma life là les gars on a tous souffert donc arrêtez de chialer et passez juste à l'action maintenant passons directement au sujet de la vidéo tout le monde abandonne donc souvent les gens se disent mais de toute façon tout le monde personne réussit de toute façon c'est les gens il y a que 10% qui réussissent donc ça sert à rien de faire ça si c'est aussi facile tout le monde le ferait ça se saurait si jamais c'était aussi facile mais tout faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons toute façon personne va réussir on va tous crever et on va tous crever jusqu'à la fin de la vie et ça va être comme ça et de toute façon on ne peut rien faire et on va tous mourir et c'est de toute façon c'est la fin du monde et de toute façon les illuminati et de toute façon on est tous cuit parce que le vaccin Bill Gates il veut tous nous tuer et de toute façon ça sert à rien voilà donc du coup ouais je suis parti un peu en suicide mais voilà donc c'est la fin du monde donc du coup tout le monde abandonne et moi je me dis mais attends mais en vérité pourquoi tout le monde abandonne parce que la bonne nouvelle quand tout le monde abandonne moi je me dis c'est la première partie de l'abandon ça veut dire quoi ça veut dire que si tout le monde abandonne c'est que tout le monde a commencé ah tu n'avais pas vu c'est là ah mais nous on est profond nous sur cette chaîne on est profond elle est vraiment très dans la profondeur ok donc en vérité c'est que si tout le monde abandonne c'est que tout le monde a commencé ok donc pourquoi les gens ils abandonnent finalement c'est ça les gars pourquoi pourquoi finalement quand tu abandonnes il n'y a aucun truc positif finalement dans l'abandon pourquoi les gens ils abandonnent en fait pourquoi ils vont pas jusqu'au bout parce que par exemple moi hein pour parler que de moi par exemple ils n'abandonnent jamais quand je commence quelque chose tu vois ça veut dire que quand je commence quelque chose des fois c'est même un défaut parce que j'ai du mal à la lâcher tu vois c'est à dire que quand je commence quelque chose j'arrête pas je m'arrête pas par exemple la musique tu vois au début j'ai eu des débuts calamiteux tu vois mais j'ai pas lâché tu vois j'ai pas lâché j'ai continué pareil Krav Maga quand j'ai commencé bon j'ai arrêté là tu vois mais j'ai arrêté mais pour une raison que je reviendrai après mais j'ai quand même continué jusqu'à avoir un certain niveau tu vois quand même un certain niveau c'est ça veut dire les gars s'il y en a un qui se promène dans la rue comme ça et et qui se dit tiens si j'essaie de gifler je l'attends pour voir ce que ça donne ah je sais pas mauvaise idée je pense ce sera pas une bonne idée ok parce qu'on a toujours quand même des petits réflexes attention attention t'es fou quoi bon là ça a rien à voir en fait c'était juste mais il y a le truc qui m'avait appris tu vois le gars il met la gif ici contrôle récupération de la main pas je le récupère pas ta coude genou ok donc moi j'ai quand même un certain réflexe soit pour te dire ça donc fait attention mon gars fais pas le fonfaron avec moi mais finalement j'ai arrêté parce que je suis dit regardez je vais jamais me battre donc bon à un moment donné faut pas être non plus faire des choses utiles donc du coup même si je kiffe le truc les trucs machin bon après j'ai bougé j'ai eu la fin de m'en inscrire ailleurs je vais pas m'en inscrire en Colombie pareil j'ai commencé la salsa par exemple tu vois j'ai commencé au début j'ai juste commencé comme ça et puis pour être un peu dans l'ambiance de la Colombie ben en vérité j'ai commencé et en fait j'y arrête jamais en fait j'arrive pas à abandonner quelque chose en fait tu vois et pourquoi je me dis ça ben parce que je me dis c'est en fait c'est toujours un skill en plus et c'est bête parce que j'ai déjà commencé le truc donc j'ai déjà commencé à avoir des bases commence à avoir certaines connaissances tout ça quoi avoir des certaines compétences en plus tu vois ce serait bête de les retirer tu vois pourquoi tu vois si je commence à ça 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 pourquoi s'arrêter si je peux si je peux caler ça sur mon emploi du temps pourquoi arrêter ça me coûte rien j'en fais le temps joue en ma faveur tu sais que j'aime ça mettre des trucs en place que le temps est en ma faveur c'est pareil pour la musculation la musculation ça fait plus de 20 ans que je fais de la muscu donc du coup pourquoi arrêter ça va t'es bête là je me vois pas qu'au arrêté tu vois la muscu je perds tout tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années je perds tout pourquoi parce que on sait pas pourquoi en fait tu vois donc non j'ai pour ça je vais jamais lâcher la musculation je ne lâcherai jamais jusqu'à la fin de la vie en fait parce que j'ai trop taffé mon cerveau en fait en mode j'ai trop taffé en fait pour pouvoir arrêter pareil pour le sax voilà j'ai un petit peu calmé un peu sur le saxophone mais c'est toujours dans un coin de ma tête et je sais que ça fait que je reprends un an je vais pouvoir récupérer un très bon niveau tu vois même en moins de temps je pense tu vois mais j'aurais pu lâcher l'affaire tu vois sous le saxo aussi pareil tu vois à un moment donné quand c'était galère quand c'était dur et tout non j'ai continué à évoluer voilà et après j'ai commencé même à jouer un peu de basse et tout voilà tu vois donc les langues c'est pareil l'anglais j'aurais pu lâcher l'affaire l'espagnol j'aurais pu lâcher l'affaire aussi tu vois c'est relou j'ai déjà j'ai galéré à apprendre l'anglais après genre là j'ai appris l'espagnol je pourrais dire bon voilà mais j'ai commencé l'espagnol je me suis dit vas-y t'es déjà dans le pays en colombie apprendre l'espagnol tu vois ce sera toujours une compétence en plus donc j'ai commencé une fois que j'ai commencé je me dis bah vas-y on va pas lâcher tu vois donc on continue même si je prends mon temps même si genre je suis pas à fond comme j'étais dans l'anglais où vraiment j'étais vraiment à fond je voulais vraiment parler anglais comprendre l'anglais là le soignant je prends du temps je rentre tranquillement je fais un petit cours de temps en temps j'essaie de regarder j'essaie de parler avec un maximum de gens juste faire l'effort de parler déjà avec des gens tu vois voilà donc là tu vois je lâche pas l'affaire et tout donc voilà c'est un truc pourquoi arrêter en fait pourquoi abandonner tu vois ce serait bête parce qu'après je vais regretter si j'abandonne je vais regretter après et je me rappelle quand j'étais plus jeune tu vois j'étais super nul en anglais tu vois à l'école en tout cas à l'école j'étais nul en anglais et du coup je sais pourquoi j'avais abandonné parce que je m'étais dit bah l'anglais c'est pas pour moi tu vois en fait je pense que la plupart des gens ça va être une excuse une des excuses que les gens se disent ouais c'est pas pour moi peut-être voilà parce que moi je sais que j'avais je m'étais dit ça je m'étais dit ouais l'anglais c'est pas pour moi les langues c'est pas pour moi voilà donc donc voilà donc du coup j'avais arrêté et j'avais abandonné tu vois mais voilà sur plein de petits trucs tu t'aperçois que tu peux abandonner pour rien par exemple à un moment donné moi j'ai joué beaucoup de basket en fait quand j'étais jeune plus jeune et un moment donné j'ai basculé sur le foot tu vois et surtout beaucoup quand j'étais en caserne chez les pompiers parce que les gars ils jouaient tous au foot donc après j'avais déjà touché un peu le ballon mais vite fait mais moi j'étais éclaté au foot puisque j'ai jamais joué spécialement tu vois et les gars ils me prenaient pas au sérieux tu vois et ils rigolaient et j'aurais pu abandonner aussi moi j'ai pas lâché et jusqu'à temps que les gars ils me prennent au sérieux voilà et après que je joue que j'ai pu jouer dans l'équipe entre guillemets il y avait une équipe foot à 7 et que je puisse être titulaire que je joue comme prenne au sérieux que j'ai un poste hélié et même j'ai des fois je joue à ta con imagine tu vois même si c'est pas mon poste préféré je préfère être les gauches mais pour pouvoir faire des entrées enroulées à la titi enroulées bon voilà j'aurais pu abandonner aussi tu vois c'est des petits trucs mais c'est pour te dire que voilà déjà dans les petits trucs les gens ils abandonnent dans les trucs de la vie quotidienne les gens ils abandonnent ils commencent un régime ils abandonnent tu commences à perdre 2-3 kg tu abandonnes tu vois donc après c'est la même chose pour l'argent je vois pas pourquoi ça serait une exception les gens ils se qu'ils soient là tout le monde abandonne c'est pas possible on peut pas réussir mais tout le monde est abandonne mais pourquoi les gars le jour j'ai sorti ma formation youtube monde des machines à tout le monde s'est rué dessus ça déchire oh là là tout m'envoie des messages oh là là ta formation c'est du lourd c'est oh là là magnifique franchement le prix est franchement tu devrais augmenter le prix c'est abuser la valeur que tu délivres dans cette formation ça déchire et tout machin j'ai dit moi moi je suis content mais je dis genre ça fait plaisir quand même c'est quand même content tu vois c'est un peu pour ça que tu proposes quand même des produits voilà les gens sont contents et puis je suis allé faire un petit tour sur mon tableau je suis tombé dessus par hasard en plus je suis allé dessous sur un tableau et ce que vous savez pas les gars c'est que je peux voir si vous combien de pourcentage vous avez consommé la formation le pourcentage de personnes qui ont consommé la formation et à combien exactement 20 30% 45% je regarde il y a des gars ils ont même pas commencé il y a écrit 0% alors moi qui a bug les gars sur le système ce que je ne pense pas il y en a qui sont là oui 25% 30 50% il y en a ils ont même pas fait toute la formation donc les gars ils ont abandonné avant même d'avoir commencé comment on fait les gars vous avez juste regarder vous avez vu que c'était lourd ah ouais c'est vraiment lourd les gars je suis vraiment lourd la formation et mais par contre personne ne fait toute la formation donc si je me dis les gars ils n'ont pas fait toute la formation c'est qu'ils n'ont même pas encore ils n'ont même pas appliqué et c'est ça que je me dis ok d'accord pourquoi c'est c'est quoi cette maladie c'est quoi ce délire pourquoi les gens ils abandonnent ben c'est le sujet de la vidéo les gars dites moi genre moi j'ai énuméré certains trucs qui me disent bon c'est pour ça que les gens abandonnent tu vois toi tu me diras ce que tu en penses tu me diras lequel qui est le plus probable selon toi parce qu'en vérité tu vois s'il y a un autre truc où il faut pas abandonner dans tous les trucs ça c'est pas bon forcément d'abandonner tu vois c'est juste des fois faut pas persister dans le vide par exemple genre je n'abandonne pas d'essayer de déplacer la tour eiffel à main nue non connerie ça ok faut changer des fois faut être malin faut pivoter mais abandonner tout court par exemple pour faire de l'argent ce sera toujours bénéfique quelque soit le truc que tu fais ça sera toujours bénéfique mais surtout l'argent parce que sur une paillette économique bon donc du coup premier truc que j'ai noté alors les gens abandonnent parce que ce sont des flemmards ce sont des flemmards en fait j'ai pas besoin de garder l'ordinateur avec moi comme ça voilà donc du coup je disais le premier c'est que les gens c'est des flemmards ils sont là j'ai la flemme voilà j'ai la flemme donc qu'est ce qu'il fait comme j'ai la flemme bon bah de toute façon j'ai la flemme je pense que c'est pas bon c'est pas fait pour moi comme je me suis dit pour l'anglais avant tu vois alors qu'en fait j'avais qu'à bosser mes cours et y aura pas de soucis tu vois c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma licence d'infirmier la licence mais c'est quoi encore le nom ça sonnait ça sonnait super bien licence médicale doctorat je me suis dit j'ai une licence mais il ya un doctorat dedans dans le mot donc on est ça veut dire qu'on est peut-être presque docteur on sait pas c'est pas moi c'est pour ça c'est écrit les gars licence médicale doctorat donc voilà donc donc du coup quand j'ai bossé c'est un miracle j'avais des j'avais bon j'avais pas des 19 tout ça mais j'avais des moyennes genre 12 13 14 13 on va pas s'enflammer quand même je pense 12 13 tout comme ça quand j'avais des bonnes quand même je crois non mais en tout cas j'avais pas dix piles j'avais un peu plus quand même j'avais genre 12 trucs comme ça 13 11 12 13 des trucs pour moi c'était du jamais vu c'est parce que voilà donc finalement je sais même pourquoi je fais ça bref les gens ont la flemme ok donc ça c'est ma première première suggestion tu me vois ce que tu en penses tu choisis moi j'ai déjà pour moi ils ont la flemme ok deuxième truc les gens ont peur de réussir et 10 voit non mais si je réussis tout ça est ce que après les gens vont bien aimer quoi est ce qu'ils vont m'aimer est ce que les gens est ce qu'il est mis tout est bon je vais pas mettre de micheteau est ce que j'ai trop connu je vais devenir une star parce que les gens ils confondent tout confondre entrepreneur devenir une star de la télé réalité une star de cinéma et confondent tous les gens ils pensent qu'on va faire de l'argent et pense qu'ils vont fréquenter will smith alors oui ça va bah c'est bon là maintenant je fais 20k par mois donc je pense qu'on se connaît c'est un non non on se connaît pas d'accord non ça n'a déjà ils confondent tout donc le père de réussir voilà donc ça je mets sa part de réussir peur de pas réussir aussi je n'avais pas pensé ça mais père de pas réussir c'est à dire que tu commences un truc mais comme toute ta famille de gaz et te dit ouais mais n'importe quoi c'est quoi c'est connu il n'a pas réussir c'est des trucs c'est une arnaque ça c'est la phrase préférée leur vie c'est une arnaque mais ok donc du coup les gars ils ont peur de pas réussir parce qu'ils ont peur de s'afficher ça j'en connais qui ont fait ça tu vois ils ont peur et c'est même pas parce qu'ils disent oh putain si je réussis pas c'est assez chaud quand ils vivent leur vie à travers ce que les gens pensent si tu fais ça tu es foutu ça veut dire que tu as vu leur vie en fait voilà parce que s'ils te disent rien c'est que tu es normal et si tu es moyen et tu es normal mais ça veut dire que tu ne ferais jamais de l'argent parce que tu es comme tout le monde troisième suggestion pourquoi les gens abandonnent c'est genre ils pensaient que ça allait plus vite tu es dans leur tête ils pensaient que ça allait plus vite donc ça c'est les gars qui ont fait 50% de la formation genre ils commencent tac ils commencent et puis finalement au bout d'un mois ils sont pas millionnaire je suis pas millionnaire l'école va bientôt reprendre on va se préparer pour la rentrée voilà parce que je dis ça parce qu'il y a un gars quand même qui m'a dit envoie il m'a envoyé un dm ça ça m'a marqué un mauvais un dm il m'a dit ouais j'ai deux mois de vacances là sur quel business je peux me lancer quand il m'a dit ça j'étais dépourvu en fait j'ai deux mois de vacances sur quel business je peux me lancer j'arrête 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 les vidéos j'arrête non mais sérieusement les gars il a cru que c'était un truc du loto un truc un business frère c'est une sur une vie j'ai deux mois de vacances je vais il croit qu'il va faire de l'argent avant de rentrer il veut faire de l'argent en gros il est en train de dire comment vas-y je vais faire de l'argent avant de rentrer avant la rentrée quoi mais c'est pas c'est pas tu crois que c'est quoi c'est un business les gars donc du coup donc finalement les gens je pense qu'ils abandonnent aussi parce que quand ils voient vraiment le travail qu'il faut fournir et certains sacrifices qu'ils vont devoir faire pour pouvoir réussir bah ils se disent laisse tomber c'est relou toujours c'est relou voilà ils pensaient que ça va plus vite alors qu'en fait ça prendra toujours plus de temps que prévu on aura toujours plus de temps que prévu les gens surestiment se surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans pendant 10 ans 10 ans 10 ans c'est trop long si c'est pour 10 ans autant pas commencer tout c'est que dans dix ans ce sera au même endroit où tu es aujourd'hui autant tenter un truc non ça c'est dans dix ans t'es quand même plus haut au moins tu seras plus haut évidemment que ce sera avec internet et avec les stratégies qu'on vous partage que ce soit moi ou mes collègues si tu suis tu prends une des formations choisis ton camp enfin je veux dire choisi une façon de faire de l'argent et tu t'es formé tu prendras pas 10 ans évidemment des fois moi je dis même cinq ans mais tu prendras moins de cinq ans mais je veux que dans ta tête tu te dises si on part sur cinq ans dans le mindset il faut que tu dises si je pars sur cinq ans je pars sur cinq ans et quatrième suggestion je pense pourquoi les gens ils abandonnent ces gens ils disent bon finalement ça vaut pas le coup tu vois donc ça ça concerne plutôt les gens qui sont dans leur zone de confort tu vois ils ont une vie correcte c'est pas un truc de ouf mais ça va ils n'ont pas marre 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 ils aimeraient bien tiens ce serait bien si j'étais indépendant financièrement je pense que ce serait cool mais ils ont leur petit appartement leur maison ils arrivent à vivre à peu près correctement partir en vacances une fois par an voilà les enfants font à l'école ça en vaut pas le coup quoi les efforts bon c'est même pas qu'ils se disent dans leur tête ça en vaut pas le coup et dans leur tête intellectuellement et dit oui je veux être indépendant ça déchire tout ça mais bon dans les actions ils sont là bon les actions parce qu'il faut toujours écouter les actions parce que les gens ils disent parce qu'ils pensent c'est ce qu'ils disent les actions dans les actions sont là les actions disent ça va on va pas se prendre la tête les gars on est bien quand même on a deux mille euros par mois ça va pourquoi se prendre la tête hein pourquoi se lever plus tôt tu as fait sur un business ça va on est pas plein il y a pire dans la vie tu vois donc du coup ça cette suggestion elle peut marcher genre les efforts n'en valent pas le coup par exemple moi je sais que quand j'ai commencé la base du coup moi j'étais grand j'ai grandi à l'église j'ai pas suivi j'ai dit mais donc du coup à un moment donné je jouais comme j'étais directeur musical je jouais un petit peu à la base c'est vrai que ça rien à voir avec directeur musical bref en tout cas je jouais à la base le jour où je n'ai plus de d'objectif de jouer quelque part en fait tu vois c'est ben j'avais plus de motivation donc du coup ça valait plus le coup de travailler ma base j'avais plus j'avais plus la motivation de travailler ma base parce que j'avais personne avec qui jouait aucun groupe tout ça naturellement bon ben j'ai rangé la base tu vois c'est un peu ce que je pense qui arrive au siècle saxo saxo même si je taffe mon saxo je vais jouer où avant je faisais des concerts d'être comme ça mais là avant je pouvais alimenter au moins ma chaîne youtube sur le saxophone là je fais plus parce que je suis à fond sur cette chaîne là donc du coup bon le truc ça vaut pas le coup finalement ben ouais il arrive naturellement mais pour l'argent les gars ça vaut toujours le coup ça vaut toujours le coup c'est juste que tu ne sais pas tu sais pas il ya des choses des conforts de vie que tu pourrais avoir si tu avais de l'argent que tu ne sais même pas aujourd'hui parce que je le sais puisque du coup j'ai changé des fois je suis rechanger avec un pote je dis mais mon gars mais il ya des trucs il ya des gars ils sont comme ça ils vivent comme ça machin il dit non parce que je dis ouais j'ai pas besoin de ton argent que ça et tout machin je dis mais c'est parce que tu es pas au courant parce que tu peux faire avec ton argent c'est juste ça en fait tu aimerais bien être un endroit là près de la plage machin machin ben ça déjà ça coûte tant tu vois être avoir quelqu'un un service ma chance et qui vient faire le ménage ou ou je sais pas il ya plein de services qui peut être intéressant voyant vous manger en première classe ou des fameux 20 jets privés pour ceux qui sont dans le des stratosphères voilà tu vois c'est un peu comme ce type job lui voilà il avait envie de prendre un sushi ça m'a toujours marqué quand j'ai vu quand j'ai écouté sa biographie là il voulait manger un sushi en famille il a pris un jet privé d'aller au japon lui dans l'extrême mais c'est peut te donner que je pense que ça fait quand même plaisir s'il l'a fait ça fait plaisir mais bon du coup pouvoir revenir à sa dernière suggestion d'où pourquoi c'est important d'avoir un objectif c'est quoi tu n'as pas d'objectif tu sais pas pourquoi tu commences à faire une formation pour pouvoir entreprendre dans n'importe quel domaine que ce soit trading youtube money machine la pirate marketing que d'ailleurs je rappelle les gars pirate marketing vous souhaitez faire de l'argent les gars atteindre les cinq cas par mois et avoir accédé à ma formation où il y a même youtube money machine qui est intégré dedans un best seller vous pouvez accéder à ma formation sans sortir un euro de votre poche donc si jamais tu n'as pas encore pris rendez-vous prends rendez-vous c'est 100% financé par le cpf ok parce que ma formation est légible au cpf ok ça veut dire quoi le cpf c'est à dire que tu cotises tous les ou tous les tous les ans pour pouvoir te former et si tu n'utilises pas cet argent là eh ben tu vas simplement le perdre c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement peut-être peut-être au courant peut-être tu n'étais pas mais à partir du moment que tu vis en france ok que tu n'es pas étudiant parce que si tu es étudiant tu cotises pas encore c'est moi mais tous les autres prend rendez vous ok il ya céline qui va c'est un rendez vous offert il ya céline qui va t'expliquer comment ça fonctionne elle va faire le dossier pour toi et à la fin de l'appel elle va te donner les accès à pirate marketing et tu auras plus d'excuses maintenant pour dire oui j'ai pas d'argent pour investir en moi on fait comment tu pourras plus dire ça voilà je suis tout dit voilà donc et pour revenir à ça ouais c'est pour ça qu'il faut avoir un objectif donc il faut avoir un objectif parce que si tu n'as pas d'objectif ben les gens qui disent ouais je veux juste de l'argent ben non tu vas commencer tu vas commencer à te lancer dans un business et puis finalement si c'est pour avoir plus d'argent bon voilà non il faut que tu aies un truc tu vois c'est comme moi à la base quand je jouais c'est parce que voilà à un moment donné je joue avec des gens un groupe ben toute la semaine je taffais les morceaux pour pouvoir jouer avec le groupe mais si j'ai aucun morceau à taffer pour jouer avec des gens pourquoi faire des efforts en fait tu vois pourquoi pour prendre un temps de taffer ta base alors que toute façon je vais pas jouer tu vois là c'est pareil si jamais tu commences à avoir à faire de l'argent mais tu sais même pas ce que tu vas avoir avec l'argent oui je viens de lambo machin machin en vérité c'est même pas vraiment ton délire ben tu vas juste dire bon on est bien comme ça en fait en vérité pourquoi se prendre la tête tu vois donc voilà donc n'hésite pas à me dire quels sujets sont selon toi que j'ai dit que j'ai proposé pourquoi les gens abonnent pour toi c'est la bonne et n'hésite pas aussi à me proposer d'autres propositions genre pourquoi les gens abandonnent mais voilà les gens c'est comme ça ils commencent comme fait dire pour comment c'est prendre la formation ils commencent à se lancer et puis abandonner au cours de route mais c'est bête parce que tu commences déjà quand tu commences la formation tu commences avoir des connaissances différentes donc du coup tu vas avoir des sites sur agis tu commences avoir des compétences différentes ça c'est comme un gars qui commence la salle de sport tu commences à faire apprendre du muscle et après tu arrêtes c'est bête tu vas perdre tout ce que tu as commencé tu vas perdre tout ce que tu as déjà pris en gain c'est un peu bête c'est comme quelqu'un commence à perdre du poids puis s'arrête tu as déjà perdu deux trois kilos tu vas perdre tu vas c'est bête en fait tu vas tout reperdre tu vas partir à zéro donc c'est pareil pour business tu vois donc en fait il faut pas lâcher il faut il faut le mettre dans la tête que c'est un truc c'est pour ça j'ai parti sur cinq ans dans votre tête puis comme ça au moins quand tu pars sur 50 à tête tu penses son terme et t'es pas en train de te dire ah putain vas-y faut que je sois millionnaire dans deux mois là tu fais ton truc tu mets ton tes heures que tu les planifies à un moment donné dans ta journée et puis tous les jours tu taffes toi là tranquillement boum et puis voilà et puis les choses se font comme ça le temps les gens en ta faveur parce que tu mets des actions en place c'est ce que l'on aime c'est ce que l'on veut ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur tout le monde abandonne bah ouais fais partie des gens qui n'abandonnent pas alors pourquoi les gens pourquoi les gens aiment tellement parler des autres ouais 90% des personnes et abandonnent pas bêtant mais pour toi qu'est ce que tu vas faire toi tu vas abandonner ou pas qu'est ce qu'on fait tu sais de toute façon ce genre de chaîne là le contenu que je donne c'est pas un contenu qui intéresse qui intéresse la masse donc tu déjà naturellement déjà le fait que tu regardes ce genre de vidéo tu fais peut-être partie des dix des 10% de la population d'ailleurs qui regarde ce genre de vidéo j'ai regardé pas ce genre de vidéo tu le vois au nombre de vues tu vois si c'est pas un truc putaclic c'est pas entre j'ai pas putaclic si c'est pas un sujet viral qui pourrait intéresser vraiment tout le temps ouais je suis millionnaire en une seconde c'est pas viral tu vois c'est pas c'est pour ça des fois les gens ils comprennent pas ouais le nombre de vues et c'est en fait il ya un certain nombre de vues tu peux pas avoir un nombre de vues par exemple moi je peux pas avoir un nombre de vues équivalent à une chaîne qui partage des vidéos de chats tu vois ou des ou des ou des trucs sur l'humoristique ou des trucs sur les relations hommes femmes par exemple tu vois tu peux pas faire le nombre de vues le même nombre de vues que ouais une vidéo est comme récupérer son ex tu vois pourquoi parce que ben les gens ne s'intéressent pas à faire de l'argent c'est à dire c'est relou ou ils y croient même pas ou j'en sais rien mais en tout cas ça les intéresse pas tu vois ce que je veux dire donc déjà naturellement tu fais partie des 10% ok donc les gars on s'en fiche des autres en fait ces gens ils vont garder des trucs de chat mais il faut ce qu'ils veulent toi tu fais partie des 10% qui va regarder les vidéos si jamais quand tu prends une formation les autres ils veulent pas ils abandonnent ils font ce qu'ils veulent de toute façon jusqu'au bout ce sera comme ça tu feras partie des 10% à chaque fois voilà à toi de choisir les gars quand on dit il y a eux il y a nous choisir ton camp tu crois que c'est des blagues ou quoi quand on dit ça comme ça pour la punchline il y a un il y a nous c'est parce qu'il y a vraiment eux et il y a nous il y a le reste du monde les 90% qui veulent rien faire de leur vie qu'ils y croient même pas qu'ils sont même pas au courant comme moi j'étais pas au courant j'étais au courant de tout ça à 35 ans donc qu'est ce qu'on fait on fait quoi on abandonne on se dit des bullshit on trouve des excuses pour pas se lancer on se met des fausses croyances comme moi je me suis dit ouais l'anglais en fait je suis pas un gars des langues alors que finalement l'anglais je dis j'ai galéré mais par rapport à mes professeurs que j'ai eu ils ont dit que ça va je me suis que j'ai quand même fait les choses assez rapidement quand même finalement tu vois moi j'ai trouvé que j'ai galéré mais ils m'ont dit de l'extérieur non c'est quand même ta machin tu as appris rapidement et là et là je parle commence à parler espagnol donc pour un gars dont ma croyance ouais en fait je suis pas un gars des langues là je commence à changer ma croyance en fait je suis un gars des langues je parle quand même presque trois langues là ok donc les gars qu'est ce qu'on fait c'est à toi de voir mon gars donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo j'aime pas si jamais tu l'as pas aimé je te rappelle que tu peux accéder à pirate marketing sans sortir un euro de ta poche clique sur le lien tu peux accéder à quand tu vas cliquer sur le lien en fait tu vas être redirigé sur une page déjà où je te récapitule un petit peu déjà ton mail pour que tu puisses recevoir toutes les informations sur tout ce qu'il y a sur pirate marketing ça au moins tu sais au moins déjà c'est quoi tu vas pouvoir cliquer sur le bouton et tu vas pour prendre rendez-vous avec céline et après elle va te donner les accès à la formation grâce à ton cpf ok tu auras rien à sortir tu n'as pas d'argent à sortir je sais pas comment il faut que je dise tu auras zéro argent à sortir ok si tu as du cpf c'est elle qui va te dire tout ça c'est qu'il va tout faire pour toi tu n'as rien à faire je sais pas qu'est ce que je peux pas faire plus va faire plus donc les gars voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre à j'aime pas parce que toi tu es vénère et que tu dis mais tu crois que si c'était si facile tout le monde le ferait bah t'as raison alors mais fais pas voilà laisse nous laisse nous nous on va on va s'occuper de tout ça on va s'occuper de tout l'argent que tu veux pas t'inquiète pas pour ça il y a de quoi faire donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous j'ai donc en